messi la tijerim huitième chapitre bederer kenya tazirizut dans la manière d'acquérir l'amida du zel nous dit le rabbi musheikh haïmoudzato que bien sûr la première chose à faire c'est que dans notre esprit bien admettre et bien comprendre la grande valeur des mitzvot puisqu'elle vient de hache minbarach et notre obligation impérieuse de les réaliser déjà prendre conscience de ça et à partir de là déjà ça va nous aider à acquérir l'amida du zel ce qui peut augmenter également l'amida du zel c'est essayer de réfléchir tout le bien que hache minbarach il fait avec l'homme depuis son premier jour jusqu'à 120 ans plus on va réfléchir à ça des choses des fois qui nous paraissent une évidence qu'on a telle et telle chose que ce soit dans le domaine des biens de la santé des enfants etc il est bien évident que ce n'est pas un dû et on doit se rendre compte que chaque chose c'est en vérité un cadeau et donc l'homme voyant que tout ce qu'il a ça vient d'achem quelques situations que ce soit même si les pauvres ou qu'ils soient riches qui soient bien portant même malade alors allez nous il verra toujours des bontés d'achem le riche est bien portant évidemment il est obligé donc de remercier achem pour sa sa bonne santé sa richesse même le pauvre il doit remercier achem parce qu'il ne l'est laisse pas mourir de faim le malade également à côté je vous ne laisse pas mourir donc chacun trouvera des raisons de se sentir redevable à hachem et ça c'est un élément qui peut aider l'homme à acquérir la zrizout surtout que tout le bien qu'il aura par la suite également et entre les mains d'achem on a terminé le huitième chapitre